La période bizarre que l'on traverse ensemble main dans la main, enfin main tendue à un mètre l'un de l'autre, un pensons aux gestes barrières, a rappelé au pays leur identité. Avant le confinement, on a vu les anglais dévaliser le thé, les américains se ruer sur les armes, et les français alors. Qu'est-ce qu'ils consomment les français ? Et ben rien du tout ! Parce qu'ils ont pas une thune ! Bon c'est vrai. Mais avant, quand on avait de l'argent, voilà dans quoi on le dépensait. Numéro 5, le whisky. Surprenant, c'est même le spiritueux le plus consommé en France devant le pastis. Là c'est carrément le plot twist qu'on a le plus pas vu venir depuis 6ème sens. Je vois des cons bourrés au whisky coca se battre sur le parking d'une boîte de nuit partout. Mais avec en moyenne 2,18 litres par habitant. Toujours drôle ces statistiques, est-ce que si tu les as pas bu à la fin de l'année, il y a la Gestapo du whisky qui vient de voir Allez, il faut boire les 2 litres 18 maintenant ! Je sais pas. En tout cas, on est premier devant l'Uruguay, et très très loin devant la Grande-Bretagne qui a quand même inventé le truc. Derrière les Émirats Arabes Unis, un pays où normalement l'alcool c'est pas trop leur truc. C'est comme si on se faisait battre à la consommation de saucissons par l'Afghanistan. Nul les anglais, nul ! Numéro 4, le rosé. Mais c'est nous qu'on le fait, ça se vend pas, donc faut bien qu'on le boive ! Ça c'est dans ma tête ce qu'un mec du Sud et qui en produit fait de cette information, et c'est pour moi la seule explication plausible. Je croyais qu'on était dans les pays du bon goût, et en vrai, comme d'hab, j'ai tout faux, parce que oui, on est les premiers producteurs de rosé au monde, mais aussi les premiers importateurs sans aide de gros exportateurs. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on en fait énormément, mais pas assez pour en vendre parce qu'on a déjà tout bu, et qu'on doit déjà en racheter aux autres. Vraiment irrécupérable. Pour ceux qui s'offusent de ma critique à serre du rosé, posez-vous juste une petite question. Vous préférez boire genre du pipi bien glacé ou du rosé chaud ? Vous avez eu le doute ? C'est normal, c'est dégueulé le rosé. Numéro 3, la pizza. Enfin, on reste derrière les Etats-Unis, mais ils trichent, ils ont les Tortues Ninja. Mais la dernière fois qu'on a eu des chiffres sérieux, c'était pour l'année 2015, et avec 819 millions de pizzas, on avait défoncé les Italiens, et on avait une très très belle deuxième place. En vrai, c'est normal qu'on soit très bien placé, la pizza c'est quand même une sorte de pain avec du fromage et de la charcuterie. Donc il était évident qu'on allait dominer cette catégorie. Numéro 2, le surimi. Alors, malheureusement, on n'est pas chambre du monde, on est encore une fois deuxième, mais derrière le Japon. Et là aussi, les mecs qui trichent, ils sont quasiment nés dans la poiscaille. Mais la France est un énorme consommateur de ce truc à base de 30% de boissons, et de 70% de... on sait pas, mais on préfère pas savoir. 7 fois sur 10 on consomme, et ce qui est impressionnant, c'est qu'avant 1995, ça n'existait quasiment pas. Mais les boomers, dans les 90's, ils ont vu ce truc débarquer, ils ont fait « Attends, mais c'est quoi ce truc, c'est des bâtonnets de poissons et qui permet de manger encore plus de mayonnaise ? » « Mais c'est génial ce truc, mais j'en veux plein ! » « Mais ça et le Minitel, mais où s'arrêtera la technologie, bordel de nom de Dieu ? » Ah, c'est bon d'être vivant pour voir ça, hein Janine ? C'est incroyable. Numéro 1, le cannabis. Donc clairement, avec le nombre de consommateurs en France, on peut pas dire qu'ils sont tous en mode Rastaman. Le consommateur, ça peut être lui, ou lui, ou elle, ou elle, ou... mais oui, si ça se trouve, ça se trouve ! Pas de chiffre officiel évidemment, mais la plupart des études sur sondage montrent que les français sont clairement les plus gros consommateurs d'Europe, et qui sont par conséquent les plus favorables à une légalisation. Les gens qui sont pas trop favorables, c'est surtout pour l'instant les responsables politiques et les dealers, qui sont plus en mode « Non mais c'est plutôt bien comme ça, on est d'accord ». Bon voilà, bah nous on vous laisse à votre journée sur EMI, rosé, pizza, pétard et un petit whisky pour faire passer tout ça. Si c'est vrai, on vous souhaite évidemment un excellent vomi. N'oubliez pas les gestes barrières pour autant, on tient les cheveux de sa camarade, mais à un mètre ! Allez salut à tous !